Aucune entrave au processus électoral et à la réconciliation nationale ne sera tolérée et le mot d'ordre de la communauté internationale présente à la Conférence de Paris autour de la Libye. La Conférence de Paris soutenant que la transition démocratique et la paix sont la seule voie de sortie de crise, afin de tourner une page sombre et une décennie de chaos politique et humanitaire. La communauté internationale exhorte à l'organisation d'un scrutin inclusif et crédible. Ainsi, nous pouvons lire sur la déclaration finale de cette rencontre « Les personnes ou entités intérieures ou extérieures à la Libye qui tenteraient d'entraver ou de mettre en cause de manipuler ou de falsifier le processus électoral et la transition politique devront rendre des comptes. » Deuxième point dans la ligne de mire de la Conférence de Paris, le retrait des forces et des mercenaires étrangers et le désarmement des milices. La trentaine de chefs d'État semblent être unanimes sur cette question, affirmant « mettre en place un plan pour le départ de ces derniers ». Ce n'est pas la première rencontre du genre depuis l'intensification des violences en Libye. Les intérêts des puissances et l'absence de consensus des acteurs politiques libyens rendent la tâche de plus en plus dure, alors que la crise humanitaire atteint un seuil intolérable sur le territoire libyen.